Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer par exprimer l'évolution d'un chiffre d'affaires en indices. L'indice 100 correspond à l'année de base, ici pour nous 2010, année pour laquelle l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 50 000 euros. En 2012, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 68 000 euros. Pour l'exprimer en indices, il suffit de faire une règle de 3, 68 000 x 100 divisé par 50 000. L'indice est de 136, ce qui signifie que l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 36 %. Pour 2013, l'indice est égal à 80 000 x 100 et divisé par l'année de base, 50 000, soit 160. Cela signifie que l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 60 % entre 2010 et 2013. Pour 2018, l'indice devient 112 000 x 100 et divisé par 50 000, soit 224. Ce qui signifie que l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 124 % entre 2010 et 2018. Il est également possible d'exprimer cette évolution par un coefficient, en divisant 68 000 par 50 000, en bloquant le 50 000, puisque je vais faire une recopie. Les valeurs se listent ainsi, un 36, une augmentation de 36 % entre 2010 et 2012, un 60 de 60 % entre 2010 et 2013, et de 24, de 124 % entre 2010 et 2018. L'intérêt est que lorsqu'une valeur est exprimée en indices, il est plus facile et plus rapide de comprendre son évolution. Dans le deuxième exercice, l'intérêt est d'exprimer un chiffre d'affaires en faisant abstraction de l'évolution des prix, donc de l'inflation. Une valeur courante comprend l'évolution des prix, donc l'inflation, alors qu'une valeur constante est exprimée par rapport à une année de base en supprimant l'inflation. Dans cet exemple, l'indice 101 signifie que l'inflation a été de 1 % entre 2010 et 2012, l'indice 107 que l'inflation a été de 7 % entre 2010 et 2018. L'objectif est donc d'exprimer les 68 000 euros de chiffre d'affaires hors inflation, pour cela, 68 000 divisé par 101 et remultiplié par 100. L'équivalent est donc de 67 327 euros. Pour 2013, 80 000 divisé par l'indice 103 et remultiplié par l'indice 100, soit 77 670. Et enfin, pour 2018, 112 000 divisé par l'indice 107 et remultiplié par l'indice 100, qui nous font 104 673. Cela signifie que le chiffre d'affaires de 2018, exprimé hors inflation et ramené sur la base de l'année 2010, est de 104 673 euros. Ainsi, l'évolution du chiffre d'affaires entre 2010 et 2018 en euros courant est de 112 000 moins 50 000 sur 50 000, soit 124 %, alors qu'en euros constants, elle n'est que de 109 %. La différence se voit d'ailleurs sur le graphique. Voilà, cet exercice est terminé. Vous retrouvez ici les ressources à disposition, l'adresse mail sur l'Académie de Nantes, le blog, les deux chaînes YouTube, Gestion et Économie, ainsi qu'un nouveau site sur lequel vous trouverez toutes ces applications. En voici un extrait avec les différents thèmes d'outils de gestion, et à chaque fois un lien vous permettant d'accéder aux différentes vidéos. Bon courage !